... ... Excellences, M. le Premier ministre, Nandenda Modi, Premier ministre de la République indienne, Président Robert Mugabe, Président à l'exercice de l'Union africaine, Président de Zimbabwe, Mme Kouzadana Dlamine-Zouma, Président de la Commission de l'Union africaine, Majesté, Excellences, Chers collègues chefs d'Etat, Messieurs les Premier ministre, Distingués invités, Chers tous, en vous rendant grâce à la qualité, permettez-moi tout d'abord d'exprimer à notre hôte du jour Son Excellence, M. Nandenda Modi, tout le plaisir que ma délégation et moi-même éprouvons sur ce sol béni de l'Inde. Je voudrais exprimer au gouvernement et au peuple indien mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé ici, dans la droite ligne d'une tradition connue et appréciée de tous. Mesdames, Messieurs, nous voici de nouveau réunis pour la troisième fois en vue de poursuivre ensemble notre dialogue, approfondir notre amitié et renforcer notre coopération. En cette occasion solennelle, comment ne pas évoquer les racines des relations indo-africaines tissées notamment pendant la lutte commune pour l'indépendance de nos pays ? Comment ne pas avoir une pensée émue pour nos unis sous-prescurseurs des aînés parmi lesquels le légendaire Ghani, le président Gamel Abdel Nass, Kwame Nkrumah, Monibu Keïta, Nelson Mandela, Jomu Kenyatta et bien d'autres, tous de mérite établi. Les relations entre l'Inde et l'Afrique reposant sur cette solidarité historique se développent aujourd'hui dans le cadre du sommet Inde-Afrique lancé en 2008 et qui vise à créer un environnement pourspice à l'accélération de la coopération entre les deux parties en vue de répondre aux aspirations des peuples indiens et africains. Notre sommet se tient à un moment où les perspectives économiques sont des plus prometteuses. En effet, les économies africaines et indiennes connaissent des rythmes de croissance soutenus par des potentialités avérées. Pour mieux tirer profit de ces potentialités, l'Afrique et l'Inde doivent développer une synergie d'action. A cet égard, je me félicite de la tenue de cette rencontre et je salue l'engagement du gouvernement indien à honorer tous ces engagements pris et à donner une nouvelle impulsion aux relations hindou-africaines, notamment à travers les importantes initiatives que vient d'annoncer le Premier ministre, Nalindra Modi. Je me suis convaincu que de nos débats sortiront des conclusions à hauteur des attentes de nos populations. En ce sens, je me félicite de la qualité des projets de déclaration et de cadre de coopération préparés par nos ministres. Le développement et la prospérité sont des aspirations légitimes pour tous les peuples, mais ils ne sauraient se réaliser sans la paix et la sécurité. A cet égard, le terrorisme et l'extrême violence et l'extrémisme violent qui constituent aujourd'hui l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité doivent se trouver au centre de notre action commune. De par les potentialités respectives et eu égard aux mutations profondes en cours au sein de leurs économies, l'Afrique et l'Inde constituent aujourd'hui des pôles de croissance de l'économie mondiale. Le partenariat Inde-Afrique, expression de la coopération Sud-Sud, est aujourd'hui essentiel pour impulser le développement économique et social à l'échelle de la planète, d'où la nécessité de maintenir et renforcer notre partenariat par la mise en place des mécanismes appropriés de suivi. L'Afrique et l'Inde doivent intensifier le partenariat stratégique afin de promouvoir les intérêts vitaux des pays en développement dans la gestion des grandes questions internationales. Dans ce contexte, je me rejouis de la prise en compte de nos préoccupations dans le document final de l'agenda post-2015 adopté lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Mali, en sa qualité de président en exercice du Comité inter-État de lutte contre la sèche au Sahel, SILS, se rejouit de relever que les changements climatiques qui affectent durement nos populations figurent parmi les périlités de notre agenda. Dans ce contexte, nous fondons un grand espoir de voir la Conférence de Paris COP21 déboucher sur un accord ambitieux et complet. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali note avec satisfaction l'engagement de l'Inde et de l'Afrique à renforcer leur coopération dans le domaine crucial de la paix et de la sécurité en tant que préalable à tout effort de développement. C'est fort de cette conviction que je me suis attelé au retour de la paix dans mon pays à l'issue de la plus grave crise de son histoire. Le dialogue et la concertation entre Maliens ont abouti à la signature le 15 mai et au parachement le 20 juin 2015 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger dans le cadre d'une médiation internationale dirigée par l'Algérie à qui il me plaît encore ici de rendre hommage. malgré quelques difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'accord de processus de paix avance de manière satisfaisante. J'ai saisi cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude et celle du peuple et du gouvernement malien à l'endroit de la communauté internationale ainsi qu'à tous les amis du Mali pour l'appui multiforme et constant au Mali, notamment lors de la conférence internationale de haut niveau pour la relance économique et le développement du Mali organisée à Paris récemment le 22 octobre 2015 en coopération avec l'OCDE, la France et les autres partenaires et amis du Mali. Je salue et apprécie hautement l'implication de l'Inde en faveur de la stabilisation au Mali, notamment à travers la présence d'un contingent indien au sein de la mission des Nations Unies au Mali, Minusman. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour conclure formuler le vœu que le Troisième Sommet Inde-Afrique pose un jalon important dans le renforcement de la relation d'amitié, de fraternité, de solidarité et des partenariats stratégiques féconds entre nos peuples et contribue ainsi à l'avènement d'un monde meilleur. Les généreuses annonces faites par vous, M. le Premier ministre, Narendra Modi nous incline à un optimisme pour le brillant avenir qui s'ouvre devant nous. Je vous remercie.